Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Bazar de la Tour pour notre petit rendez-vous du week-end avec Xur. Xur qui sera dorénavant tout le temps à cet endroit-là. Donc je vais vraiment juste au niveau de ce petit passage que je vais vous montrer sur la map. Et en fait là je prends juste quelques minutes pour découvrir son stuff avec vous. Quelques minutes de mon raid day one, je viens juste de quitter mon contest pour venir vous présenter Xur. On est en raid depuis hier 19h donc ça pique un petit peu. Et donc on voit que dorénavant Xur devient une faction à part entière. Donc vous pouvez avoir des récompenses en montant des rangs de factions. Dont un nouvel engramme étrange et puis des matériaux. Du coup j'espère que c'est pas trop compliqué pour monter la faction. Puisqu'au niveau du timing, s'il est toujours à la tour, il a néanmoins toujours les mêmes heures. Ça, ça changera pas. Donc il arrivera toujours le vendredi à 19h. Il repartira toujours le mardi à 19h au reset. Côté stuff, donc ce week-end, il amène avec lui des offres étranges diverses. Je pense que ça c'est random et que ça change vraiment tous les week-ends. Là ce week-end, on a le kata du rayon de soleil, le catalyseur du Jotun, pardon. On a le harnais de raïju pour les chasseurs, les lions rampants et le sourcil de vérité pour les arcas. Donc voilà le stuff et on a même des engrammes du gambit. Et donc je pense que tout ça, ça change vraiment chaque week-end. On aura la réponse vraiment plus concrète le week-end prochain. Et par contre, là on remarque que les pièces étranges vont devenir la monnaie la plus importante du jeu. Puisque c'est quand même 41 pièces étranges contre un item exo. Donc ça pique un peu, 3 engrammes pour 41 pièces étranges, ça... Non, 23 d'ailleurs, pardon. Voilà, sinon le reste c'est 41 et voire même 71 pour les catalyseurs. Donc ça pique là, à ce niveau-là. Donc il va falloir farmer les pièces étranges. Et sinon il a des offres étranges, plus d'offres étranges. Là c'est pour l'échange de matériaux, on peut avoir ce petit cadeau étrange également. On va l'ouvrir, on va regarder, la curiosité va nous pousser à aller voir. Et il y a également des faveurs des neufs à récupérer. Et on peut avoir des offres d'équipement. Alors ça c'est pour récupérer du stuff exo, donc là on a plein d'armes exo. Écoutez, c'est pas mal, ça va faire pas mal de présentations. Par contre pour le coup, chaque week-end, on a des armes légendaires. Avec la possibilité peut-être de les acquérir en bordure rouge, je sais pas trop, à confirmer. Des armures légendaires également, des saisons précédentes. Donc pour compléter la collection, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai pas regardé ces pièces étranges également. 17 pièces étranges pour les armures, 7 pour l'engramme. Et pareil au-dessus pour les armes. Et pour les armes exo, on est à 23. Et 23 pour l'engramme, bon bah écoutez, va falloir farmer les pièces étranges. On va juste aller voir ici, par curiosité. Allez, je crame une seule pièce étrange. Et j'obtiens un module d'amélioration. Bon allez, je suis joueuse. Ok, bon. On va pas trop tenter ça. C'est vraiment du drop aléatoire pour avoir des items bleus, des matériaux. Bon, je suppose qu'il est possible peut-être d'avoir de l'exotique, mais ça doit être très très rare. Ça coûte une pièce étrange, donc je pense que ça doit pas être incroyable en termes de loot. Donc voilà, je vais pas ce week-end exceptionnellement perdre le temps de vous expliquer chaque stuff. On verra ça plus en détail le week-end prochain. J'espère qu'on aura du changement tous les week-ends, que ce sera pas les mêmes pièces. Mais ça, je pense que ça va être ok là-dessus. Donc voilà, Xurid est ici, au bazar de la tour. Je vous laisse sur tout ça, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Petite info, lundi 10 à 17h, vous allez avoir un gros reveal des studios. Donc ne le loupez pas, on vous retransmettra l'information. Je crois qu'il y a une grosse info qui va sortir lundi à 17h. Et il y a eu pas mal de très très belles cinématiques qui sont sorties également. On vous les a mis en rediff sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos. Elles valent vraiment le coup, ces cinématiques elles sont magnifiques. Je vous laisse sur tout ça. Profitez bien, passez un bon week-end, bon courage pour ceux qui sont encore en Red Contest. Moi j'y retourne, je crois que mon équipe m'attend. Bon week-end à tous et à très bientôt. Bye bye tout le monde !